hello c'est jesse aujourd'hui on va faire une ouverture de colis donc une ouverture de colis qui vient de steamtastic et c'est des steam toys alors pour ceux qui savent pas ce qu'est steamtastic c'est donc un site web un site web où on peut commander des steam toys et c'est géré par une autiste et c'est donc créé aussi par des autistes et c'est pour des autistes les steam toys ont été testés par des autistes sinon l'argent qu'on va dépenser il ya je crois le 10% qui va revenir à des personnes autistes dans le besoin donc du coup c'est pas mal et sinon je crois que j'ai fait le tour donc on va ouvrir ce colis et voilà je vais pas s'envoyer sur la caméra ça se voit pas qu'il est temps alors j'espère que j'ai pas cassé un truc avec mon petit ciseau ah oui je voulais dire un truc par rapport à la commande en fait juste donc je vis en suisse j'ai commandé aux états unis parce que du coup c'est c'est aux états unis steamtastic et en fait pour les frais de port ça coûte vachement cher donc c'est à dire que pour que ça vienne en suisse il a fallu ça a coûté dans les 22 francs donc ça coûte passablement cher pour le petit paquet que c'est mais j'ai trouvé une technique sur une petite solution pour ceux qui ont pas trop d'argent mais qui ont quand même envie de se commander un petit quelque chose en fait ils ont des des packs des packs ça va de 6 francs à ou 6 euros je sais pas en euros comment ça fait mais c'est dans ces eaux là et en fait ça monte jusqu'à 15 francs voilà donc 15 dollars de 6 dollars à 15 dollars voilà et du coup si vous prenez ça bah du coup les frais de port ils sont à 6 dollars en fait dans ces eaux là donc du coup eh bien ça fait pas trop cher ça peut vous arrivez à une commande de maximum 15 dollars suivant comment vous faites donc du coup c'est possible même si vous avez pas trop trop d'argent voilà donc on va ouvrir voilà alors c'est un petit mode d'emploi alors ça donne ça voilà ça à l'intérieur tout tombe c'est magnifique c'est déjà bien parti alors voilà ça donne ça alors il ya juste un petit mode d'emploi pour les colliers les colliers suable donc voilà donc continuons alors pour commencer il y a cette base s'appelle silicone blush ou je suis plein de trucs comme ça c'est une brosse en silicone un peu en guillemets donc voilà on va l'ouvrir on va voir ce que ça donne ça va l'air assez kiffant en tout cas donc voilà j'avoue ah oui et puis apparemment on peut aussi bah la mâcher en fait comme les les colliers qu'on peut recommander voilà donc alors c'est alors niveau de la texture c'est hyper bizarre c'est tout mou comme ça oh c'est trop satisfaisant ouais du coup c'est satisfaisant et du coup en fait je trouvais ça cool parce qu'on pouvait faire genre des trucs comme ça mais en fait franchement la texture c'est hyper satisfaisant genre j'ai pas fait trop satisfaisant donc franchement c'est kiffant voilà 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 je vais juste ranger comme ça pour faire un peu de rangement vide merde donc ah bah voilà le collier le fameux collier dont j'ai parlé avant la raison pour laquelle il y avait un mode d'emploi dedans voilà alors ça ressemble à un oreo c'est un collier biscuit ça ressemble à un oreo voilà voilà alors alors tadaaa tu veux le montrer non attends je ne veux pas le toucher après si tu le voilà alors du coup on va voir directement ce que ça donne il est long ouais parce qu'il y a un truc pour enfin une technique pour la concertation faut enlever la corde pour le laver donc voilà merci on n'aura jamais pensé corde qui n'a pas l'air très compliqué à mettre et enlever à part ça je parle c'est de la corde quoi comme ça le noeud il est comme ça donc franchement c'est pas le truc le plus compliqué mais bon voilà donc être ok alors c'est plutôt dur c'est pas super dur mais c'est plutôt dur alors c'était un light c'était un light medium shower donc du coup c'était de léger à medium en fait voilà on dit comme ça en français il y avait aussi pour donc ceux qui mâchent bien 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 donc vraiment fort et tout mais du coup ça c'était entre deux donc voilà du coup ouais c'est plutôt moyen dur en fait voilà donc ensuite à bassa balle avec des picots donc des petits pics parce qu'en fait je m'arrache la peau donc ça pourrait être une bonne idée pour remplacer ça et puis je me range tout le temps l'intérieur de la bouche les lèvres la langue ou tout ce qu'on veut donc ça c'est pratique sauf qu'il faut faire l'effort d'arrêter de se manger les lèvres et puis d'essayer de plutôt ranger le collier mais bon c'est des efforts alors eh bien oui c'est bon j'ai juste que je les ai pas alors elles sont toutes petites et puis sinon le rouge et le vert sont vachement cute au niveau des couleurs le rose il est super chou aussi et le bleu je suis pas fan mais bon je préfère la couleur de l'autisme donc on va aimer euh voilà bah montre les une seule bah je ne sais pas non donne-en qu'une seule vraiment je prends la rose vas-y alors alors niveau du toucher c'est toujours aussi étrange voilà tu les prends toutes puis tu les frottes et puis bah du coup oui on peut voilà arracher les petits picots petit picots comme tu dis donc voilà et puis sinon niveau bah comme ça bah c'est c'est aussi cool enfin c'est assez rigolo parce que bah ça je ne sais pas d'écrire en fait vous savez quoi essayez au pire parce que franchement la description est un petit peu nulle mais voilà donc par contre c'est assez quand même dur au niveau pour piquer par contre c'est assez dur donc euh voilà c'est assez dur c'est pas tout 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 mou en fait ensuite lui là c'est un boing oh oui et ça en fait ça fait comme ça en fait ça fait comme ça et on peut même les faire rebondir mais du coup on voit pas en fait je vais pas on peut même les faire rebondir mais au fait on va pas le faire ici parce que sinon ça va être à l'autre bout de la chambre et non voilà ah ouais c'est une matière tissu plastique un peu bizarre et du coup ouais c'est pour s'amuser après bon amusons nous les amis voilà enfin en fait j'arrive pas trop non mais évite évite ok alors je voulais pas le faire alors on aura essayé de le faire du coup ok ensuite la petite étoile mais j'ai commandé mes petites étoiles voilà parce qu'en fait j'adore faire ça c'est sur un cahier que j'ai où je peux écrire dedans alors du coup bah on est une petite étoile donc pour faire ça ce petit truc satisfaisant je sais même pas si on le voit en fait oui on le voit donc c'est hyper satisfaisant de faire ça enfin je trouve donc du coup voilà en fait j'aime bien faire ça donc voilà puis comme ça elle est petite donc on peut la transporter facilement donc c'est voilà c'est plutôt pratique et bien alors par contre elle va un peu dure quand même si on la tient pas correctement par contre hein et puis sinon elle est toute molle il y a de la il y a de la ouate dedans voilà merci voilà donc euh bah elle est super cool la petite tête alors la petite chenille voilà tricolore non non pas tricolore à plusieurs couleurs en tout cas c'est comme les balles sauf qu'en fait c'est moins dur que les balles déjà donc déjà c'est pas la même oh c'est un porte-clés c'est moins bah oui c'est comme la petite étoile c'est pour un transporté et tout mais du coup c'est pas comme les petites balles qui sont bah vachement dures comparé à ça vraiment là c'est plutôt dur ah ouais c'est plus mou là c'est plus mou du coup oui c'est plus mou alors et du coup c'est aussi pour bah piquer les piques sauf que du coup les piques ils sont vraiment tout petits donc voilà et du coup ça fait comme ça je sais pas si on peut voir ou pas pas trop ça fait un peu comme ça je sais pas si on voit ouais on voit bah voilà du coup c'est un peu différent mais du coup c'est un peu je trouve que c'est un peu plus kiffant ici parce que vraiment ça fait des tout petits piques qu'on peut bien étirer et tout sinon normalement on peut faire comme ça tu peux faire avec les pattes aussi avec les pattes mais faut pas trop faire sur le corps parce qu'à skip ça peut casser non en sérieux sans blague c'est pas le truc le plus résistant en tout cas de leur truc apparemment au niveau de ça donc voilà mais non c'est super kiffant par contre voilà pour faire ça c'est kiffant et comme c'était le but voilà ensuite et bien passons au bracelet alors le petit bracelet alors du coup ça c'est plutôt pour un steam visuel et il est juste magnifique en fait donc voilà du coup peut-être le voir il est juste trop beau donc voilà donc si vous aimez bien les paillettes tout ça ouais ça bouge avec les paillettes c'est juste trop beau t'arrives le mettre à ton poignet au moins ? bien sûr que non c'est un cochon alors oui donc du coup si vous avez des mains trop grandes voilà bah c'est juste kiffant visuellement quoi c'est kiffant visuellement par contre mais alors si vous avez des toutes petites mains des bébés mains des mains énormes donc voilà bon voilà mais ouais si vous avez pas des mains trop grandes vous pouvez mais sinon ouais il est vachement c'est joli super joli super joli mais bon en fait j'avais pris un pack en fait c'est à dire qu'il y avait des petites boules comme ça dedans ça et puis je vous montre vite fait juste celui-là non pas celui-là pardon bon celui-là là euh ça et puis le boing c'est là comme ça c'était le silent fidget pack hein ça s'appelait comme ça et puis ces trois euh petites choses que je n'ai pas encore montres je vous montre après hein voilà mais ouais il y avait tout ça tout ça tout ça tout ça et donc voilà donc sinon lui il est magnifique j'adore les couleurs voilà c'est beau maintenant on peut passer à la suite on va pas s'éterniser dessus bah en fait je suis trop impatiente de voir ça donc on va l'ouvrir et il est trop chou je sais pas ce que j'ai vu alors du coup c'était au hasard donc je ne savais pas d'avance ce que ce serait donc voilà du coup c'est quoi ? pour le pack bah du coup on va voir mais je suis pas sûre donc on va voir voilà alors ouvrons le alors je ne sais pas comment on va ouvrir ça on va aller dessus logiquement ok ça va logiquement ouais bah encore heureux alors c'est un éléphant voilà sérieux ? un éléphant de mer ? vert ? waouh la matière ! je peux ? voilà il est oh oh non la matière vas-y montre ah c'est tout gelatineux ouais ça par contre je vais kiffer je vais l'avouer ça je vais sûrement kiffer vous voyez c'est tout c'est trop bien j'aime trop non c'est juste trop 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 bien ce que j'aime pas c'est un peu ça reste un peu gras sur les mains le silicone j'aime ça ouais mais bon ouais c'est gelatineux quand on peut faire un truc je sais pas si je peux essayer de le faire on va essayer de le faire vous voyez là ? vous voyez là ? tu l'aplatis sur la boîte quoi voilà bon bref en plus il colle à la boîte non mais voilà non mais c'est super sympa ouais c'est un peu gélatine un peu comme ouais c'est gelatineux un peu comme les bonbons il y a pas des bonbons qui sont comme ça pas à ce point pas à ce point pas à ce point pas au bonbon en tout cas bah bouffe le pain non je vais pas le manger c'est parfait pour manger on fait quoi ? on ouvre l'autre ou ? non on va varier les plaisirs non on va varier les plaisirs ça c'est le voilà c'est un petit œuf de petit je sais même pas c'est une pâte c'est de la pâte et c'était la plus what ? pourquoi elle est mise comme ça ? ah bah elle est sous forme d'œuf en fait du con alors bah on va voir directement alors c'était la plus molle qu'ils avaient je trouvais dedans c'était la plus moche non la plus molle non bah j'adore l'argenté donc euh non alors c'est entre c'est la plus molle mais franchement elle est passablement dure hein c'est entre la pâte à modeler et le slime en fait voilà alors là c'est alors c'est mou mais c'est pas trop mou non plus hein voilà donc ah le petit bruit ah ça c'est parfait je sais pas si on peut le refaire ah c'est quand même il faut bien compresser la pâte je crois oh ah bah en fait du coup ça j'adore en fait en juste donc voilà c'est juste trop génial ça doit qu'à craquer j'aimerais apprendre à faire craquer mais bon vas-y montre là ah ouais elle est dure elle est plutôt dure après je sais pas c'est avec l'utilisation je suppose je ne sais pas ouais c'est de la pâte dure c'est même pas du slime au final c'est beaucoup plus pâte mais ça ressemble à celle que je t'avais donné oui du coup oui ça ressemble après elle est vachement insensible elle est vachement insensible mais je sais pas elle fait pas que ça je sais pas comment dire enfin voilà je pense qu'on va passer à la suite je vais la reformer en tant que petite boule pour la mettre dans l'oeuf c'est quand même un oeuf ça non ? mais bien sûr ça passe très très bien en fait elle est beaucoup plus petite que l'oeuf oui c'était une moitié d'oeuf un demi oeuf un demi oeuf on va passer aux peluches parce qu'ils sont juste trop chauds voilà alors c'est le même concept un peu que lui à un niveau c'est pour faire un peu comme ça sauf que c'est des peluches et puis que c'est ça vous voyez ça quand on appuie ça revient tout de suite voilà et là le concept c'est que quand on appuie ça revient beaucoup plus lentement il y avait aussi en je sais pas si c'est en caoutchouc ou quelque chose comme ça c'est du plastique mais je préfère les peluches parce que les peluches c'est juste trop chaud j'aime trop les peluches en général et en plus les peluches c'est tout doux normalement en l'occurrence celle-ci du toucher que je viens d'avoir il y a deux secondes là oui c'est tout doux donc tout va bien oh c'est quoi oui c'est un paresseux alors un paresseux une licorne voilà ça revient pas tout de suite mais ça revient pas trop lentement non plus ça revient trop lentement c'est chiant mais mais du coup la matière à venir dans les mains c'est super sympa franchement je préfère le pour moi j'ai plus tendance à caresser justement la peluche qui est toute douce j'ai plus tendance à la caresser qu'à appuyer dessus enfin voilà j'adore caresser comme ça elles sont bien faites je sais pas c'est une peluche comme ça toute douce comme ça c'est rassurant voilà après ça c'est cool aussi mais voilà je préfère l'autre moi c'est une squish plush voilà mais tu vas trop haut je vais trop vite c'est une squish plush attends mais ça devrait pas la mise au point voilà voilà je préfère la mise au point sur le paresseux du coup moi je regarde la licorne pendant ce temps elle a une petite corne de licorne elle est chou elle va faire chou ah la licorne elle regarde plus la licorne ouais je trouve aussi plus vite que le paresseux oui je trouve merci de m'agresser il y a pas de quoi oui la licorne elle est plus dure genre posez là ensuite bah passons à ces choses là alors c'est pour mettre sur les crayons de base je n'ai pas de crayons je ne vais pas tester le truc mais c'est pour mettre sur les crayons c'est sympa donc voilà ils sont comme ça il y a 3 couleurs donc euh bref mais tu vas trop haut Claudine je sais pas moi attends mais un seul j'ai pas 26 mains mais c'est un ressort et donc c'est simplement un ressort en fait ça ressemble au vous savez les élastiques c'est les fameux élastiques en plastique là qui sont comme ça non je vais pas te le lancer donc ouais voilà c'est comme ça aouh après c'est pas forcément le truc que je chiffre le plus non c'est pas ouf c'est pas ouf pas ça super ouf mais c'était dans le pack en tout cas mais bon après ça occupe les mains évidemment après chacun ses goûts chacun ses préférences moi c'est vrai que ouais non j'aime bien tout là mais ça c'est vrai que c'est pas mon gros délire quand même peut-être qu'après je vais me mettre à kiffer je ne sais pas mais ouais voilà les couleurs elles sont toujours chou c'est tricolore alors que je m'habille tout le temps loin ça fait vachement de couleurs bon alors on va penser à celui-là je l'ai choisi je l'ai pas eu au hasard je voulais être vieux pour ce poulpe c'est un poulpe j'aime bien ces animaux là trop chou voilà donc on va l'ouvrir on va voir un peu ce que c'est donc comme euh... moi c'est une pierre chou je sais pas si c'est très extrait mais genre là il a la place il a ouais c'est bizarre bref en tantôt du coup c'est exactement comme l'éléphant mais l'éléphant du coup il brille dans le noir ou pas ? vu sa couleur je sais pas il y en avait des qui brillaient dans le noir mais je sais pas si c'était possible que je reçois un qui brille dans le noir dans ce de te voir ouais c'est possible ouais je crois que c'est possible mais il faudrait que je contrôle faudrait qu'on regarde euh... je rajouterais à la fin de la vidéo ce serait stylé oui ou non ouais ce serait stylé en vrai c'est possible mais je sais pas si je suis à moi qui euh... c'est possible bon bref retournons donc c'est le dernier truc hein oh si peu donc il y a beaucoup quand même donc du coup il est cute il est squishy c'est le concept ouais vas-y montre-le il est tellement cute ah mais la matière elle est plus euh... alors oui c'est un peu plus dur que l'éléphant ouais j'aime mieux c'est un peu plus dur que l'éléphant bah comme ça on a plus peur en fait le truc c'est que tu peux mettre ton doigt dessous puis pressé genre c'est rigolo oui c'est ça mais je comprends pas pourquoi il est aplati hein écoute je sais pas je pensais peut-être parce qu'il était dans le paquet mais ça veut dire qu'il va rester comme ça toute sa vie hein oui je sais ah en fait on dirait on dirait quoi ? ah on dirait un escargot en fait un escargot voilà si vous voulez une comparaison elle trouve que ça ressemble à un escargot quand tu touches dessous ça ressemble à un escargot un peu maltraite le pas bah c'est le concept même s'il est mignon j'aime bien ça elle a un kiff sur la licorne attends c'est une licorne quoi donc bah sinon je crois que j'ai fait le tout non mais ça c'est par contre c'est trop satisfaisant ouais alors ça par contre c'est un truc de ouf c'est palpable ce que je comprends pas c'est qu'à ce que vous pouvez l'étirer mais moi euh j'arrive pas à l'étirer sérieux ? mais pète la part hein moi je crois que j'arrive pas à l'étirer je sais pas je crois que je l'ai vu se faire étirer mais bon bref c'est trop bien en fait vous avez une brosse pour les chevaux genre ouais mais non c'est même pas comme ça enfin c'est pas sérieux mais non c'est pas trop expansible je sais parce que j'ai déjà je faisais des brosses à fond mais là mais ouais sinon c'est super sympa une vidéo ASMR c'était un salon de sa gesta que celui que j'avais pris du coup ouais on a fait le tout écoutez donc moi je pense qu'on peut s'arrêter là peut-être on pourrait filmer genre tout ensemble au final mais après voilà donc ouais voilà il y a tout tout le monde voilà petite vidéo de la fin ah oui non il manque quelqu'un il manque qui ? il manque le biscuit attends j'avais pas bien fait la mise au point dessus j'arrive plus non mais ça va pas bien faire bon bah tant pis c'est pas grave bon bah voilà quoi et bien c'est pas grave et bien la vidéo est terminée y'a plus grand chose à dire on a tout vu on a tout vu donc voilà donc j'espère que ça vous a plu et puis et bien vive le steam ciao ciao alors et bien finalement c'était un qui brille dans le noir glow in the dark voilà du coup on va vous montrer ce que ça donne voilà alors oui le flash pour pouvoir le faire être fluorescent parce que ça fonctionnait pas trop il est resté dans un colis tout seul pendant des jours dans le noir bon alors c'est pas fifou hein franchement ça donne mieux en vrai hein mais bon il a pas le temps de prendre le soleil il faut s'avouer on voit plus mon leggings qui brille en noir que que le l'éléphant on le voit presque pas hein sorry mais il il brille hein c'est juste qu'on va pas se faire la vidéo mais puis qu'il a pas pris assez le soleil t'en pis ce n'est pas grave c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal